... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 18 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, nouvelle étape dans le processus de vaccination contre la Covid-19. Tous les Français de plus de 75 ans peuvent désormais depuis ce lundi se faire vacciner. Les professionnels de la pêche et la crise sanitaire, comment ont-ils fait face et quelle est leur situation aujourd'hui ? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin, nous ferons un point sur le secteur de l'événementiel, l'un des plus touchés par la crise sanitaire avec l'interdiction notamment des regroupements. Comment se réinventer ? Exemple dans ce journal avec une société spécialisée dans la dégustation de vin. La météo pour ce mardi, les brumes matinales se dissiperont. Et puis pour laisser place à un temps très ensoleillé, l'après-midi, les températures afficheront 9 degrés à Bressuire, 10 à Limoges, 11 à Agen et Bayonne. Et la maximale sera pour Mont-de-Marsan avec 14 degrés. Mais pour débuter cette édition, alors que les restaurants sont fermés depuis le 30 octobre dernier en raison de la crise sanitaire, le guide Michelin a souhaité maintenir son palmarès 2021 pour, entre guillemets, mettre en lumière la combativité, le courage et le talent de nos chefs, selon les mots du directeur international du guide rouge. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont quatre nouvelles étoiles qui ont été décernées. En Gironde, Alexandre Beaumard à l'Observatoire du Gabriel, à Bordeaux, et Claire Vallée pour l'ONA à Arès. En Charente, Guillaume Vessière, les sources de Fontbelle à Angoulême et Marc-Antoine Lepage, les foudres chez Monet à Cognac. En revanche, huit établissements perdent leur étoile sur la région. Nous aurons d'ailleurs dans la matinale de Raphaël Oranbuche ce mardi dès 7h, Guillaume Vessière à Angoulême et Alexandre Beaumard à Bordeaux qui arrégiront à cette distinction dans ce contexte particulier. Les derniers chiffres à présent de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, des chiffres en hausse. Le taux d'incidence augmente dans tous les départements. Il est en moyenne de 143 cas pour 100 000 habitants, avec une forte hausse dans les Deux-Sèvres. Augmentation également des hospitalisations. 1 228 personnes hospitalisées dans la région. Ce sont 30 personnes de plus que la veille. Et la campagne vaccinale, je vous le disais dans les titres, contre la Covid-19 se poursuit. Après les EHPAD et les personnels soignants, c'est au tour de tous les Français de plus de 75 ans de se faire vacciner depuis ce lundi. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination. Les personnes vulnérables à très haut risque sont aussi concernées. Exemple sur le bassin d'Arcachon avec Théo Chirambeiro. D'habitude, ce sont une cinquantaine de patients qui viennent se faire vacciner. A compter d'aujourd'hui, les plus de 75 ans viennent grossir les rangs. Cet élargissement de personnes autorisées à recevoir le vaccin était très attendu. Aucune douleur, aucune difficulté, piqure sans problème. Vous avez confiance de manière générale au vaccin ? De manière générale, j'ai confiance au vaccin, compte tenu des protocoles de mise en œuvre. Oui, j'ai confiance. Espérons que ça va servir à quelque chose. Ah bah oui ! Un centre qui pourra accueillir plus de monde. Très rapidement, comme nous l'indique Julien Rossignol, directeur du centre hospitalier d'Arcachon. On va pouvoir avoir plus de médecins, notamment les médecins libéraux, mais aussi des médecins hospitaliers sur place. Donc on va pouvoir monter en puissance crescendo pour vacciner le maximum de personnes sur le sud-bassin. L'agence régionale de santé se mobilise également pour ouvrir un troisième centre dans le secteur. On va essayer d'ouvrir encore des centres, notamment dans les territoires où il n'y en a pas. On a évoqué par exemple aujourd'hui à la conférence de presse la question du Nord-Bassin, qui devrait aussi voir ouvrir un centre de vaccination dans les prochains jours. Dans la salle du tir au vol, ce sont 200 personnes qui ont été vaccinées ce lundi. Et Alain Andiani, le président de la Bordeaux Métropole, présentait ses voeux à la presse donc ce lundi. Hormis la gestion de la pandémie, plusieurs sujets majeurs pour la Métropole ont été abordés, notamment la question des mobilités qu'il considère comme un échec jusqu'à présent. Il a répondu aussi aux attaques de l'opposition sur sa gouvernance. L'ancienne majorité est en premier lieu son ancien président, Patrick Bobé, lui reprochant de ne rien faire. Je ne veux pas répliquer, chacun est libre de sa parole, mais chacun doit aussi mesurer le poids de ses propos. Dire que la métropole ne fait rien, vous avez vu tout à l'heure, on a eu le char de travail extrêmement lourde. On a adopté l'encadrement des loyers, la régie de l'eau, on remet à plat toutes les mobilités parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme les habitants attendent, les mobilités ici. On a lutté évidemment contre les conséquences de l'épidémie, avec un soutien important à nos commerçants. On en fait tant, tant et tant et tant. Tous les jours, en fait, il y a deux journées de travail en une. Donc dire qu'on ne fait rien, c'est sans doute excessif. Mais bon, je pardonne les excès. Et le président de Bordeaux Métropole qui a évoqué également des négociations très difficiles avec Ford qui veut installer une plateforme Amazon sur son ancien site de Blanquefort, une proposition qui ne lui convient pas du tout. Ils ont une responsabilité locale qu'ils doivent assumer. Et moi, je souhaite que dans notre agglomération qui manque d'industrie, la France manque d'industrie, mais nous également, mis à part l'industrie aéronautique, nous ne soyons pas privés d'une industrie. Et donc, il y a une nouvelle activité industrielle qui s'installe sur le site de Ford. Puis la deuxième raison, c'est que je pense que le moment n'est pas venu aujourd'hui de favoriser des grandes plateformes numériques comme Amazon. Or qu'au fond, notre orientation, et nous ne cessons de la répéter, c'est de favoriser le commerce de proximité. Le débat est très difficile parce que Ford, évidemment, a la main. Il ne faut pas se cacher la vérité. Et avec nous sur ce plateau, Adrien Verniol de Sud-Ouest. Merci d'être avec nous. On va voir avec vous, bien évidemment, les sujets qui vont être abordés demain à la une du journal Sud-Ouest. On en a parlé dans le début de cette édition, avec notamment ce premier jour de vaccination pour les plus de 75 ans. Voilà, on l'a vu, c'est un grand jour. C'est la première fois que le grand public est vacciné hors des EHPAD. Donc, vous l'avez montré en image. On fait pareil demain. On fait parler ces gens qui sont les premiers à se faire vacciner en Nouvelle-Aquitaine et qui sont rassurés. Globalement, on est vraiment sur la piqûre qui rassure. En tout cas, enfin, c'est une façon de voir le bout du tunnel. On va aussi expliquer comment on obtient cette fameuse piqûre. Vous allez voir que ce n'est pas très, très facile. Il y a encore beaucoup d'embouteillages. Et on va se demander si ces retards dont il a été beaucoup question ce week-end vont impacter ou pas la région. Autre sujet, bien évidemment, celui qui fait un petit peu de bien aussi, qui met des étoiles dans les yeux. du guide rouge de Michelin. Oui, tout à fait. Si on arrive à y aller déjeuner un jour, effectivement, voilà. En tout cas, ça laisse la promesse. Ça laisse la promesse. Et voilà, ça signifie qu'on ne laisse pas tomber les restaurateurs. En tout cas, c'est comme ça que l'a voulu le guide Michelin, qui ont donc dévoilé leur palmarès annuel. On a gagné plusieurs étoiles en Gironde. On en a perdu un peu. Et surtout, en Gironde, on a cette espèce de nouveauté. En tout cas, c'est la première fois au monde qu'on donne une étoile à un restaurant vegan. C'est Ona à Ares. Et on a été là-bas et on vous raconte ça. Comment de cette cuisine vegan dont on disait que c'était un truc à la mode pour les bobos, on arrive sur un resto quand même étoilé, le graal pour les restaurateurs. On verra tout ça dans les colonnes. Et puis également, un autre sujet, un peu plus d'actualité aussi, le vol de vélo. Oui, tout à fait. On a publié sur Internet cette vidéo qui a fait beaucoup parler aujourd'hui. On y voit quelqu'un en train de scier la nuit un antivol de manière assez impressionnante. Du coup, voilà, ça relance le débat. Le vol de vélo à Bordeaux, comment on pourrait faire pour l'en empêcher ? Certains avancent même l'idée de box sécurisé un peu partout dans la ville. Voilà, on lance ce débat-là. Un peu à l'image des box que l'on retrouve sur les Bécubes, notamment à la gare ou dans d'autres communes. Merci beaucoup, Adrien. La crise sanitaire qui n'a pas épargné également les pêcheurs professionnels, notamment lors du premier confinement, pour tenter de sauver leur profession face aux habituels débouchés, comme les restaurants qu'ils ne peuvent plus fournir. Il leur a fallu redoubler d'efforts, mais aussi trouver de nouvelles parades. 6h du matin, l'heure du plein mer, mais aussi l'heure du retour de pêche pour Tony Garo, alors que le projecteur de son bateau transperce la nuit noire entourant le chenal du port de Saint-Vivien-de-Médoc. Si le rythme des jours de pêche a repris son cours en pleine saison de la Civelle pour ce professionnel, il n'en a pas toujours été le cas, notamment lors du premier confinement, qui a laissé des traces pour cette activité toujours changeante. Le premier confinement, la criée de Royan a fermé, pas assez d'apport de poissons. On a été obligés d'amener les poissons qu'on avait en plus, on a été obligés d'amener à La Rochelle, ça me fait de la route en plus. Et les prix ont chuté, ont vachement chuté, donc on se demandait ce qu'on allait faire, savoir que ça ne servait plus à rien d'aller à la pêche, parce qu'on vendait pour rien. Donc plutôt que vendre pour rien, on a préféré stopper. On était sur la période du gros maigre et sur le frais. On est 25 pêcheurs, on a réussi à s'entendre en tant que 25 pêcheurs, à stopper cette pêche plutôt que de jeter le poisson à la poubelle, ce qui est une bonne chose, je pense. Et de là, le marché est reparti, et c'était une bonne chose pour nous. Sa parade pour maintenir son activité qu'il partage avec son épouse, les réseaux sociaux, chaque jour, il y présente sa pêche. Les gens se sont approchés des petits producteurs, nous on fait des vidéos le matin, les gens sont contents, ils voient les poissons bouchés. On a changé d'habitude, on ne travaille plus avec les restaurants, comme les restaurants sont fermés, mais on a fait du porte-à-porte. On a développé un autre marché qui est bien. Non, le retard, on ne le rattrape pas, mais voilà, je pense qu'il y a des pires que nous, on pense aux restaurateurs, on pense aux autres qui sont sur le carreau, et voilà. Et si nouveau confinement il y avait, pour lui, la réponse est claire. On prend peut-être des vacances. Plutôt que de le faire, quoi. De le faire ou aller pêcher pour le donner. Je pense qu'on prendra des vacances, honnêtement. Le secteur de l'événementiel est aussi l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire avec l'interdiction des regroupements. La société bordelaise InVino Event, spécialisée depuis des 15 ans dans l'animation oonologique ludique pour les entreprises, a pris le virage digital dès la fin mars. Elle propose désormais des dégustations virtuelles et ça marche. Dominique Parmentier. Alors si vous voulez bien prendre votre premier verre et vous vous versez, s'il vous plaît, juste une petite gorgée de dégustation. C'est donc face à un écran qu'Oliver anime l'atelier de dégustation. Derrière, les participants, les collaborateurs ou les clients d'une entreprise réunis pour un événement professionnel, mais chacun chez soi réagit, sente, déguste, tout ça à distance. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Pierre, Pierre, vous avez une idée ? Regarde la couleur. Excellent, on regarde la couleur. Bah il est plutôt clair. Ouais, il est très clair, il est très clair. Il est brillant. Ah, il est brillant. Une alternative à l'intervention habituelle en entreprise que l'ancien employé et nouvelle gérante a mis en place dès la fin mars pour faire face à la crise. Dès début mars, nous avons reçu les premières annulations de nos clients, même avant le confinement. Et j'avais ce projet depuis février 2019 de reprendre cette entreprise fin mars, début avril 2020. Et pour moi, il était hors de question d'abandonner ce projet. C'est une entreprise pour laquelle je travaille depuis plus de 13 ans. Et donc j'ai voulu mener à bien ce projet et du coup faire face à cette crise et proposer des solutions innovantes. Et ça a marché. C'est vrai que je n'aurais pas imaginé vraiment un tel engouement. Ça s'est vraiment accéléré fin août, début septembre quand nos clients ont compris que les événements professionnels allaient être compliqués encore pendant quelques mois. L'avantage du virtuel, c'est aussi que l'animation peut se faire aux quatre coins du monde et en même temps. Si aujourd'hui le virtuel constitue l'essentiel de l'activité de la société, elle ne représente que la moitié du chiffre d'affaires habituel. Mais elle a sans doute permis de sauver l'entreprise au plus bas début mars. On avait 3% du chiffre d'affaires qui est resté. Aujourd'hui, on est remonté à presque 50%. Bien entendu qu'on a malheureusement perdu de l'argent, mais on a réussi à redresser la barre, à réduire cette catastrophe qui était finalement prévue. Et puis les aides aussi du gouvernement nous aident bien à justement compléter ce qui pourrait manquer dans cette année particulière. L'hiver n'est pas terminé. Loin de là, nous le savons bien, depuis le début de ce mois, le janvier, le niveau du mercure a été largement en dessous des moyennes de saison. Quels sont justement les effets du froid sur les végétaux et notamment la vigne ? Franck Poirot. Des coteaux blancs, des végétaux givrés, entre le 2 et le 12 janvier, la Gironde comme le Grand Sud-Ouest a connu une vague de froid avec des températures inférieures de 10 degrés au normal saisonnière. Cette vague de froid a eu un effet bénéfique. Elle a envoyé un signal fort aux plantes, et notamment la vigne, de se mettre pour de bon dormance en repos végétatif. Une phase essentielle pour ce vigneron installé dans le Médoc. La vigne rentre, vraiment la sève, elle descend et il n'y a plus d'activité. Donc c'est là qu'on va pouvoir la tailler dans les bonnes conditions. En enclenchant ce repos végétatif, le froid règle d'une certaine manière l'horloge biologique de la vigne. Les bourgeons qui seront à l'origine des futurs grappes de raisins ne sortiront pas trop tôt ou plus tardivement. Les vignerons parlent de débourrement. Ces bourgeons seront d'une certaine manière moins exposés aux gelées printanières qui peuvent intervenir courant avril ou mai. Ce fut le cas dans le vignoble bordelais en 2017 ou 2019, deux années où les hivers furent particulièrement doux. Il faut que la vigne déboure courant avril. C'est vrai que quand elle se met à débourrer, déjà sur la dernière quinzaine de mars, pour nous c'est problématique. On a eu une vague de froid effectivement sur dix jours. Comme je vous dis, ça sera que début mars qu'on pourra vraiment dire si l'hiver a été normal. Difficile de préjuger pour le moment. Si l'hiver 2020-2021 sera doux ou rude, les viticulteurs espèrent que le froid s'installera régulièrement d'ici la fin février. Il a d'ailleurs une autre vertu. Il permet de lutter contre certaines maladies en limitant leur propagation, comme le mildiouin champignon par exemple, ou bien encore certains insectes considérés comme des nuisibles pour la culture de la vigne. Allez, dans un instant, notre invité du jour, Jean-Christophe Colombo du SNTU-CFDT-TBM sur les violences qui se multiplient dans l'agglomération bordelaise, et notamment dans les transports. Et tout de suite après, retrouvez le sport et le grand débrief avec Bastien Loquet, mais aussi Top Rugby avec Mathieu Dalzovo. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage ST' 501